et salut à tous alors aujourd'hui on va voir de quelle manière procéder pour contourner la protection starforce et vous allez voir que malheureusement la méthode la plus efficace elle n'est pas forcément la plus légale allez c'est parti alors pour notre exemple on va prendre mais alors tout à fait par hasard le prochain jeu j'ai l'intention de tester à savoir heroes of annihilated empires on insère le cd on installe tranquillement sur le pc on se rend compte qu'à la fin le jeu nous demande d'activer un truc alors que ça soit bien clair ne validez jamais ça sur une machine moderne en fait le truc c'est que l'installation de ces vieilles versions de starforce ont tendance à complètement péter windows et j'en sais quelque chose j'en ai moi même fait l'expérience et que du coup bah j'ai été bon pour une réinstall joie et bonheur quoi la raison starforce mais qui est littéralement pisse sur les consommateurs de leurs produits nous explique sur leur site que cette version de starforce est trop vieille pour être supporté par notre système d'exploitation alors allez vous faire voir bon bah il est temps de prendre les choses en main pas vrai parce que bon même si à l'époque starforce ça pouvait même être un problème pour les acheteurs du jeu qui pouvait se retrouver avec des configurations de pc qui était bloqué par starforce ça sera surtout arrivé aux possesseurs d'athlons pour autant que je me souvienne et puis voilà pour avoir du support bah ou à l'eau c'était clairement pas du tout leur problème bah maintenant on a des solutions bon allez on va tenter une première méthode pour voir vous allez commencer à connaître le refrain à force si vous avez déjà vu quelques vidéos de cette série on va commencer par créer une machine virtuelle donc très simplement on va regarder au dos de la boîte l'os conseiller puis on va se tenter une install voir ce que ça donne quoi on lance l'install on installe starforce ça reboot et maintenant on lance le jeu mais de protection bon bah l'option vm bah on oublie hein bah bah du coup on va être obligé de faire du piratage bon piratage c'est vite dit déjà on va juste aller chercher un patch no cd et en plus on parle d'un jeu qui est sorti il ya 15 ans donc on va quand même s'autoriser la prescription d'autant plus que ce jeu on le possède il est à nous alors bon on va s'offrir un tour sur un site mythique pour ce genre de choses non je ne vous donne pas le nom bande de coquins faut pas trop exagérer non plus hop on cherche notre jeu et coup de bol bah il existe un exécutable no cd multilingue en l'occurrence pour la version 1.1 du jeu bon bah y'a plus qu'à aller chercher cette version alors un petit tour sur la bim du coup du poignot alors par contre notre jeu était en français donc on cherche bien le patch en vf sinon il va refuser de s'installer j'ai essayé hop voilà qui est téléchargé bon bah il ne nous reste plus qu'à installer le patch maintenant voilà prendre notre version modifiée en mode no cd de l'exécutable le mettre à la bonne place tiens d'ailleurs une bonne habitude on écrase jamais un fichier surtout pas avec une version craqué comme celle là ça coûte rien de le renommer de se le garder sous le coude au cas où quoi bon et puis maintenant on peut lancer le jeu ouais problème de mémoire mais c'est quoi ça oui effectivement ça déconne un peu bon déjà c'est plus star force c'est déjà pas mal le jeu démarre alors un petit coup de google je suis tombé sur ce site qui me donne plusieurs méthodes pour contourner ce problème qui existe manifestement aussi dans les cossacks je garde ça dans un coin de ma tête ça peut servir pour plus tard alors on récupère l'archive et comme indiqué bah on met tout ce petit monde directement dans le répertoire data et puis bah on lance le jeu on va bien voir bon les vidéos sont toutes noires ok échappe 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 et miracle ça fonctionne lance le jeu pour être sûr et bah et nous y voilà enfin alors tiens juste un point quand même par rapport aux vidéos j'ai pas réussi à trouver de moyens de les faire s'afficher correctement sur nos config modernes quoi il semblerait qu'un des shaders du player de la vidéo du lecteur de vidéo intégré au jeu soit incompatible avec les nouvelles versions de windows depuis vista et du coup bah ça donne ce résultat là le son fonctionne parce qu'il enregistrait sur une piste à part et bah le fichier vidéo à cause de cette histoire de shader lui ne se lit pas bah oui c'est comme ça enfin bon quoi qu'il en soit défi relevé j'espère que la vidéo vous aura plu et si tel est le cas bah n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu à vous d'abonner à actionner la petite cloche pas la totale quoi et puis bas sur ce bas je vous dis à la prochaine Preview Sous-titrage Société Radio-Canada